C'est ces lanceurs là que vous allez avoir, sauf le marié, on va lui donner un beau lanceur. Attends, il y a... Un lanceur, c'est un flingne. Par contre, c'est pas un lanceur. C'est pas une arme de guerre. C'est pas une arme. C'est un lanceur, c'est un jouet. Donc là-dessus, vous avez la sécurité sur cela. Donc vous voyez, vous avez un numéro. Quand il est enfoncé, c'est le numéro, votre CQM. Ça a le bouchon. Donc, vous avez, quand vous rentrez sur le terrain, obligation d'avoir le masque sur la tête. Quel que soit le problème que vous avez sur le terrain, vous n'enlevez jamais le masque. Celui qui enlève le masque, on va l'aider à sortir vite fait. Un masque enlevé, c'est un oeil de perdu. Vous prenez une bille, l'oeil, il n'y en a plus. C'est garanti 100%. Donc, vous mettez toujours, vous rentrez sur le terrain, le casque. On enlève le bouchon, on le pose sur la table là-bas. Votre sécurité, quand vous l'avez enlevé, qu'elle est comme ça, il est prêt à fonctionner. Ok ? Donc, si vous avez un problème, quel qu'il soit, vous ne touchez pas au lanceur, vous levez la main, vous venez nous voir, on s'en occupera. C'est possible parfois que ça ne marche pas, la languette là, elle se rebloque, elle redescend. Donc, vous regardez, ça ne marche pas, vous renclenchez, il fonctionne. Le loader, on n'y touche pas. On ne ramasse pas de billes par terre, les gars. Une bille par terre, ramassée, qui met dans le loader, vous ne jouez plus parce que ça ne fonctionnera plus. Un caillou, non ? Une bille ramassée au commu, elle va boucher le lanceur. Au pire, elle va passer, mais le problème, c'est que si elle a la jambe, elle va devenir dur comme un caillou. Si vous renvoyez un caillou sur la tête de votre copain, je ne sais pas. Elle va vendre trop grosse, trop petite. C'est pas les journées, je peux vous montrer ce que vous allez faire. Surtout quand vous rentrez là, vous mettez la sécurité et le bouchon de canon. On les lance, on les charge de lanceur. C'est obligatoire le bouchon de canon ici. Parce que c'est un bouchon, la bille à sortir à droite, la rapola et la gagne. Comme personne ne le passe ici. Donc, il ne voulait pas passer dans le... C'est surtout le bouchon de canon ici. Sinon, d'autres questions, vous y allez ? Si vous avez des questions à poser ? Sinon, tu aurais dit, quand vous êtes touché, c'est une touche ? D'un bon tour, le lanceur n'a pas tout. Non, 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 parce que ça dépend. Ce fabrique, c'est de leur faire faire des prix-jeux. Soit, est-ce que vous voulez jouer ? C'est pareil, est-ce que vous voulez qu'on fasse faire des jeux ? Ou alors, vous voulez un jeu libre ? Non, non, on fait des jeux, on fait des jeux, et puis après, on voit au fil de l'eau, éventuellement... Parce que plus on fait des drapeaux, ça, plus c'est compliqué. Déjà, quand on fait attaque, attaque, et qu'on s'attaque les uns contre les autres avec une touche, déjà, c'est pas simple. Alors, si vous faites des captures de drapeaux, ça va être très compliqué. Qu'est-ce qui est le mieux pour notre... Oui, on l'a déjà fait. Le principal, c'est vous faire plaisir. L'équipe, c'est Guillaume, l'autre, c'est nous. Ça s'appelle un prédateur. Ça, c'est la touche. C'est-à-dire qu'il y a deux équipes, c'est la première équipe éliminée. Dès qu'il y a une équipe éliminée, on remet ça derrière. Si l'équipe est partie d'ici, puis l'autre là-bas, on inverse, après, on fait la revanche. On peut faire la prise d'une attaque de force. On met la main, dire out. On commence par un truc simple, et on sort. Un truc simple ? Pour commencer, le truc simple, c'est la touche. On fait ça, c'est pas mal, ça. Il y a une bite, il sort. Perso, c'est le mieux, parce que si vous faites cinq touches, c'est un bordel. Mais qu'il s'y reste, c'est la gaffe. Après, on remet ça, qu'on change les camps. Après, on peut faire la prise de force. Mais c'est vrai que quand... Vous faites vos équipes, on va vous donner. La famille Kira, là-bas, moi-là. Ah oui. La famille Kira, là. Les amis, c'est bon, là-bas. Quand on arrive à aller avec vous, ça va faire sept partout. Non, on va le prendre avec nous. Vous êtes là-bas. On va le faire dégager, allez. Ah, si, là, il vient avec nous. Ah, si, là, alors. Mais c'est à où, si on n'a pas de brasseur ? Vous mettez le brasseur à bras gauche. Comme ça, on a le réflexe, on a le bras de gauche. Je vais vous mettre à ne pas y de ça. Et là, je vous fais... Ah, il a bruit ! Il a tout compris. Ah, là-haut, il fait une ronde. Je fais le port d'un, je fais le port d'un. Ah, là-haut, je fais le port d'un. Ah, là-haut, je fais le port d'un. Et si on perd le pétard, est-ce qu'on a le droit de le plaquer ? Ah, ça marche pas, toi-haut, ça va, j'aime bien. Ah, là-haut, il y a vraiment fonction de bain, ça c'est bien. C'est vrai qu'il est tourné à la fois, c'est que je peux le tourner, tu vois ? D'accord. Par contre, je vais tout le domaine des vides. Sinon, je vais avoir du mal. Fabrice, explique-leur que tu vas te donner une top 20, tu vas te faire 3 joueurs. Non, mais attends, c'est... Que ça se passera encore d'autre fois ? Le 4 ? Hop. Comme la dernière fois, c'est... Après, ça va être vite, ça va faire un peu. Pour l'instant, vous y touchez pas. Là, votre numéro. Moi, je mets en l'air, pour ne pas tirer sur 4. On a le dernier qui est arrivé. Rapplique bien les numéros, les gars. C'est pas vous. Le 7 ? Le 8 ? Il y a un petit mot. Ah non, toi, ça te fait les bras. J'ai vu qu'il y en a qui jouent. Ah, pas vrai. Ça, si ça te pète, ça t'arrache le bras. Vas-y, t'en prends. Je t'en prends. Tu sais, t'as besoin de numéros que tu... Le 13. Je ne sais pas pourquoi. Viens, il n'y en a pas.